Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé ou que vous allez passer une très belle journée. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la lecture quotidienne, la lecture quotidienne du 20 janvier 2020. Alors avec notre thème de la journée du lundi qui est la gratitude. Alors avant de commencer à parler de gratitude, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici, ça vous donne des pistes de réflexion, des pistes de solutions pour mieux teinter votre journée tout simplement. Alors on vous donne des messages sur lesquels vous pouvez réfléchir. Alors on va commencer avec notre lecture pour la journée, une petite pensée que je choisis à chaque jour pour vous, pour vous permettre de réfléchir sur certains sujets intéressants, que je trouve intéressants. Alors aujourd'hui on va vous parler de la magie du silence. Donc voici la lecture. La magie du silence. Je retrouve mon calme et mon courage. Je recherche donc à chaque jour ces petits moments de silence. « À la fin d'une journée très active, je me réserve quelques moments. Parfois je prie et parfois je prends ce temps pour penser tout simplement. Aujourd'hui, je me donne des moments de silence et je les savoure car je sais que dans ces moments-là, je me retrouve. » Alors belle pensée sur le silence. La magie du silence. Ça me rappelle un peu, disons, la magie de la solitude. Je parle souvent de solitude. Je parle souvent du fait que dans notre vie, quand on a des moments de solitude assez prolongés, c'est important de savoir apprivoiser sa solitude pour mieux aller vers le monde par la suite. Avec le silence, c'est la même chose. Le silence nous apporte une certaine magie parce qu'elle nous permet en fait de s'écouter soi-même. Elle nous permet de se connecter à soi, d'écouter ce que la vie a à nous dire, d'écouter ce que notre âme a à nous dire aussi. C'est de la magie. Si seulement vous vous permettez d'écouter. Le silence, on dit dans la lecture que le silence, il est vivant et actif. On aurait tendance à penser qu'au contraire, c'est morne et monotone. Mais en fait, le silence, ça nous permet justement de laisser place à nos pensées actives, à tout ce que la vie veut nous apporter comme message aussi. Ça nous permet de les entendre, de les écouter, de les ressentir. Quand on est continuellement dans la cacophonie de la vie, ça nous empêche en fait d'écouter les messages qu'on veut bien nous envoyer. Dans la lecture, on vous dit mon cœur et mon âme cherchent le silence et c'est tellement vrai. Dans le silence, votre âme a besoin de silence quelquefois pour se retrouver, pour se retrouver avec vous, pour vous parler, pour vous permettre de prendre de meilleures décisions, pour vous permettre de vous connecter à votre ressenti, à ce que vous avez envie et à ce que vous ressentez sur le moment. Le silence nous permet de faire le calme en soi. Ça nous permet parfois de retrouver notre courage. Quand on se dit, je relève mes manches et j'affronte la vie, mais c'est un peu ça. Ça nous permet d'aller chercher le courage qu'on a en soi, qu'on a au plus profond de soi pour affronter n'importe quelle situation de notre vie. Alors à chaque jour de notre vie, c'est important de s'accorder quelques moments de silence. Ça peut nous permettre, pour ceux qui croient, pour ceux qui ont besoin ou envie de prier, ça nous permet de prendre ce moment-là pour prier, pour parler à notre Dieu, parler à son moi supérieur, peu importe, à l'univers. Ça nous permet aussi, ces moments-là, de prendre le temps de penser, de réfléchir. Et cette lecture-là nous invite tout simplement à savourer ces moments-là de silence et de vous retrouver. Alors très belle lecture. Donc j'ai pigé quelques cartes pour éclairer un peu cette pensée-là. Alors ces cartes-ci vont nous parler un peu justement de la magie du silence. Alors qu'est-ce qu'on a comme carte? D'abord le 8 de bâton. Vous savez, dans la vie, on vit toutes sortes de bouleversements. On vit toutes sortes de situations dans notre vie. On a beaucoup à faire face à certains changements rapides aussi parfois dans notre vie. Des choses qu'on ne peut pas nécessairement contrôler. Des choses qu'on doit parfois mettre en place et tout simplement se retirer pour voir comment les choses vont évoluer. Et dans ces moments-là où c'est plus compliqué ou plus difficile ou plus tout simplement bouleversant d'une certaine façon, bien c'est important de rechercher le silence pour savoir quelle étape franchir, quelle prochaine étape on a à franchir. Qu'est-ce que je dois faire à partir de maintenant? Il y a eu peut-être du chaos, il y a peut-être eu du changement dans ma vie, des changements auxquels je ne m'attendais pas. Alors qu'est-ce que je vais faire? Quelle sera ma prochaine étape en fait? Donc de s'accorder des moments de silence dans ces moments-là pour pouvoir mieux savoir comment s'orienter ou comment mieux prendre les choses ou les changements qui surviennent dans notre vie. On a également le 2 d'épée qui s'est présenté. Alors le 2 d'épée, ça vient nous parler en fait que le silence est important justement pour se reconnecter à soi, pour pouvoir écouter cette petite voix intérieure qui nous parle, cette intuition que l'on a, mais qui souvent on rejette du revers de la main, on la fait taire cette petite voix parce qu'on n'a pas assez confiance en soi. Alors c'est de laisser la place justement à cette petite voix intérieure, à cette intuition qui veut nous parler. Le 2 d'épée peut nous dire aussi que dans le silence, ça nous permet de voir des vérités qu'on a de la difficulté à voir, qu'on ne veut pas voir. Vous savez, le 2 d'épée, c'est un personnage qui met un bandeau devant ses yeux pour éviter justement de voir la vérité, sa propre vérité. Alors les moments de silence nous permettent, seul avec soi, d'être honnête et franc avec soi, de voir notre vérité en face quand on a le courage en fait de le faire. Et ça nous permet à ce moment-là justement encore une fois de faire des meilleurs choix parce qu'on a permis au silence de nous parler. Alors c'est quand même une drôle de phrase de dire le silence nous parle, mais effectivement le silence nous parle parce que c'est dans le silence qu'on peut souvent trouver des réponses, qu'on peut souvent s'avouer des choses à soi-même et prendre des décisions concernant tout ce qu'on a découvert en fait sur soi et en soi. Le silence aussi nous permet de trouver une certaine satisfaction parce que quand on s'arrête un peu et qu'on est dans le silence, ça nous permet de pouvoir profiter de ce moment-là pour être dans la gratitude, s'arrêter un peu pour penser à tout ce qu'on a dans notre vie, au niveau physique mais au niveau émotionnel, au niveau mental également, au niveau spirituel. Alors de s'arrêter un moment pour laisser de côté nos insatisfactions, laisser de côté nos frustrations et voir d'un meilleur oeil ou d'un meilleur angle notre vie. Oui, c'est vrai, il y a des frustrations, oui, c'est vrai, il y a des choses parfois qui nous manquent, qu'on aurait envie d'avoir dans notre vie, mais si on s'arrête un peu pour être dans la gratitude, bien on peut à ce moment-là mieux apprécier qu'est-ce qu'on a dans notre vie actuellement. Et ça, ça fait en sorte qu'on attire à nous des choses meilleures ou bien des choses qu'on veut éventuellement. Mais ça, c'est le silence qui va nous permettre justement d'avoir ces moments de gratitude, d'avoir ces moments où on apprécie ce que la vie nous offre, ce que la vie nous apporte. Alors appréciez le silence, faites un avec le silence, soyez amis avec le silence. Et finalement, on a le deux de bâton, alors en deux fois le deux. Alors le deux de bâton, c'est aussi la possibilité de faire des choix, la possibilité de faire les meilleurs choix possibles en tenant compte, par exemple, des choses futures, de notre futur. Donc, le silence est important dans ces moments-là où on a des décisions à prendre, surtout concernant notre futur. Alors, acceptez que le silence vous parle également pour les décisions que vous avez à prendre. Quand on prend des décisions sous l'impulsivité, bien souvent, on peut les regretter. Alors, ici, le silence est ami avec vous. Ici, le silence vous invite à écouter, à écouter ce qu'il y a au plus profond de vous, à écouter les messages qu'on vous envoie et à écouter votre intuition, encore une fois, pour prendre les meilleures décisions. Alors, voilà ce que le silence peut faire. Le silence, le silence. Le silence est votre ami. Alors, maintenant, on va passer à notre thème d'aujourd'hui, justement. On est dans le thème de la gratitude, les lundis. Alors, avec l'oracle Magdalene que j'utilise pour notre thème du lundi. Alors, la carte qui a été pigée, c'est la carte le vrai moi, le vrai vous, the real you. Alors, cette carte-là, dans l'aspect de la gratitude, en fait, ce que j'aimerais vous dire, en fait, c'est qu'on a souvent tendance à être dans la gratitude pour tout ce qu'on a au niveau physique, au niveau matériel. On remercie l'univers de nous donner un toit sur la tête, par exemple, ou une voiture pour nous véhiculer, ou le confort matériel dans la maison, le confort qui nous entoure. Mais, on oublie souvent de remercier aussi pour la personne que l'on est, la personne qu'on est soi-même. Quand on est dans la gratitude pour qui on est, ça nous permet de découvrir encore plus sur nous-mêmes. Ça nous permet aussi de s'aimer davantage. Ça nous permet aussi de se respecter davantage. Ça nous permet, ou ça permet aux autres, de nous respecter davantage également. Pourquoi ne pas remercier de la belle personne que vous êtes? Sans se concentrer, pardon, sur votre physique ou sur vos traits, par exemple. On peut se concentrer là-dessus aussi, mais il faut aller un peu plus loin, en profondeur. Qui êtes-vous réellement? Apprendre à vous découvrir et remercier pour la personne que vous êtes. Parce que chacun d'entre nous a quelque chose à apporter en ce monde. Et c'est ce que vous faites à votre façon unique de le faire. Alors, remerciez pour la personne que vous êtes. Ne remerciez pas seulement pour les gens qui vous entourent, pour l'amoureux ou l'amoureuse que vous avez dans votre vie, pour les gens qui vous entourent, peu importe vos collègues, vos parents, mais remerciez aussi pour la personne que vous vous êtes, pour la personne que vous avez été, pour la personne que vous êtes présentement, et pour la personne que vous avez su devenir, et celle que vous deviendrez un peu plus tard dans votre cheminement de vie. Soyez dans la gratitude pour le fait que Dieu ou l'univers a pu mettre une étoile dans votre genre pour éclairer davantage ce monde. Soyez dans la gratitude pour qui vous êtes. Appréciez-vous, aimez-vous, et soyez indulgents envers vous-même. Vous êtes une personne extraordinaire qui avait des choses à apporter à votre façon unique. Alors, la gratitude, ça passe aussi par l'appréciation de soi. Et les cartes en éclaircissement, qu'est-ce qu'on a? Alors, voyez-vous, on a le 3 d'épée, on a le 4 d'épée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, en fait? C'est d'apprécier la personne que vous avez su devenir, peut-être grâce à vos souffrances. Remercier pour les souffrances que vous avez vécues dans votre vie. Ce n'est pas ici le fait d'être un martyr. C'est simplement de remercier parce que ça vous a forgé. Toutes les épreuves que vous avez vécues, toutes les souffrances que vous avez vécues, tout le mal peut-être que vous avez eu, ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'est grâce à tout ça que vous pouvez manifester la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors, être dans la gratitude pour tout ce que vous avez vécu, de bien ou de moins bien également. Parce que c'est ce qui vous a forgé, c'est ce qui vous a amené jusqu'ici. Et à travers toutes ces épreuves, vous avez appris quelque chose, vous avez grandi à travers ces épreuves-là. Et donc, de remercier pour ça. Peut-être que vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui si vous n'aviez pas passé par ces épreuves-là. Et la meilleure façon de le faire, encore une fois, on a parlé du silence tout à l'heure. Le 4 d'épée nous parle encore un peu de ce silence. Parce que le 4 d'épée, c'est un personnage qui, disons, dans d'autres tarots, on voit le personnage, c'est comme un chevalier qui s'arrête dans un sanctuaire pour se reposer l'esprit et pour méditer, pour se reposer, pour faire de la place à quelque chose de nouveau dans ses pensées, pour pouvoir mieux repartir par la suite. Alors, la meilleure façon de remercier et d'être dans la gratitude pour qui vous êtes, c'est de vous arrêter, de méditer sur votre vie, méditer sur qui vous êtes, méditer sur ce que vous êtes devenu, et méditer sur tout ce que la vie vous a offert, enlevé ou donné. C'est important de passer par cette étape-là pour aussi réajuster des choses ou bien pour vous rétablir de certaines choses aussi. Parce que les souffrances, même si elles sont utiles à bien des choses, mais elles sont aussi très souffrantes et on doit se rétablir, on doit s'accorder du temps pour se rétablir de ces choses-là. Alors, la meilleure façon aussi d'être dans l'appréciation de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est de se rétablir aussi, c'est de s'accorder assez d'amour pour se donner du temps pour se rétablir de certaines choses. Et quand on se rétablit des souffrances, on a vécu quelque chose et on est devenu la personne que l'on est aujourd'hui, le vrai moi. Alors, voilà, mes chers amis, comment vous pouvez être dans la gratitude pour ce qui vous êtes réellement, vous. Une très belle, très belle carte, de très belles cartes, en fait, aujourd'hui, pour nous rappeler la gratitude envers soi-même. Et j'ai pigé aussi une carte du Self-Coaching Kit de Ouesima pour nous donner un peu l'atteinte de notre journée aujourd'hui. et la carte qu'on a reçue, c'est aujourd'hui. Je choisis de pardonner. Alors, vous pouvez choisir de pardonner, de pardonner aux autres, mais également de vous pardonner à vous-même pour tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez fait, pour lesquels vous avez des regrets ou des remords. Aujourd'hui, choisissez de pardonner aux autres, mais choisissez également de vous pardonner. Prenez un certain temps de recul pour vous rétablir. Aujourd'hui, peut-être, pour vous rétablir de certaines choses ou pour commencer, en tout cas, un processus de rétablissement. Aujourd'hui, arrêtez-vous dans le silence, comme la pensée d'aujourd'hui nous le suggérait, et comme la carte ici du 4DP nous le suggère, de s'arrêter un moment pour être dans le silence et de choisir aussi de pardonner, de se pardonner. Alors, voilà, mes chers amis, les belles pensées d'aujourd'hui, la lecture quotidienne. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion. J'espère que ça vous aide d'une façon ou d'une autre. Alors, quand on veut travailler sur soi, quand on veut travailler, disons, à notre croissance personnelle, tous ces messages-là peuvent vous aider, justement, à mieux cheminer dans votre vie. Alors, je vous le souhaite sincèrement. Alors, sur ce, je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et on se retrouve demain pour la lecture quotidienne du mardi. Merci à vous. Au revoir.